Sophie Lesga se retrouve à la barre pour avoir planté une fourchette dans le bras de son mari. Ce salaud il me secouait comme un prunier, il disait qu'il allait me tuer. Alors moi j'étais obligée de prendre la fourchette. Jérôme Lesga a une toute autre version des faits. Et là elle est devenue complètement folle, elle a pété un câble, elle m'a agressé. Alors légitime défense ou agression volontaire. Mais t'es qu'un pauvre type regarde toi, t'es incapable de te faire vivre ta famille. Tu te fais honte. C'est au juge Bruner d'en décider. S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame Lesga, votre conduite est inqualifiable. Tous les ans, la justice française rend plus de 400 000 jugements en correctionnel. L'audience est ouverte, voyez vous asseoir. Conflits, escroqueries, drames familiaux, derrière chacune de ces affaires, des victimes, des coupables, des innocents. C'est à moi d'en juger, à moi seul. Mais où est la vérité ? C'est au juge de trancher. Bonjour, je suis le juge Bruner. Les affaires qui touchent la famille sont souvent les plus difficiles à juger. Dans ces dossiers, nous sommes confrontés à une violence conjugale abominable. Et une femme qui s'emprunte à son mari, ce n'est pas si rare qu'on le croit. C'est l'affaire que nous allons suivre aujourd'hui. Nous sommes au tribunal de grande instance. Sophie Lesga comparait aujourd'hui pour violences aggravées. Lors d'une rixe avec son mari, cette mère de famille lui a planté une fourchette dans le bras. Elle affirme qu'elle était alors en état de légitime défense. Jérôme Lesga, lui, dément. Il accuse sa femme de l'avoir agressée volontairement par jalousie. Elle risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Alors, madame Lesga, madame Sophie Lesga, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Sophie Lesga et son mari sont en instance de divorce. Depuis plusieurs mois, ils ne vivent plus sous le même toit. Madame, voulez-vous nous dire ce qui s'est passé chez vous le 6 juin dernier ? C'est très simple, monsieur le juge. Moi, j'ai fait que me défendre. Ce salaud, il me secouait comme un prunier, il disait qu'il allait me tuer. Moi, j'étais obligée de prendre la fourchette. Attendez, madame, dans votre intérêt, pour que nous comprenions bien la situation, revenons un tout petit peu en arrière. Vous et votre mari êtes séparés, c'est bien ça ? Ah oui ? Oui, monsieur le juge, ce salaud m'a quitté. Après 17 ans de mariage, il m'a laissé tomber du jour au lendemain avec les enfants. Vous vous rendez compte ? 17 ans ? Mais donc, si vous êtes séparés, pourquoi votre mari est-il venu vous voir ce soir-là ? Parce qu'elle m'a demandé de passer. Je suis sûr que c'était prémédité. Elle voulait me tuer, monsieur le juge. Ah non, c'est faux, hein ? C'est vrai que je vais demander de passer, monsieur le juge, mais j'ai jamais voulu le tuer. Madame, pourriez-vous nous dire pourquoi vous vouliez voir votre mari ? Mais ça faisait des semaines que je lui courais après pour lui parler du divorce. Mais il se défilait à chaque fois. Mais je me défilais pas, je bossais, j'allais pas traverser tout Paris pour venir la voir, pour qu'elle se plaigne. Dis plutôt que tu préfères rester avec ta pétasse. Il vous plaît, la pétasse, et ça va, elle a pas essayé de me tuer, elle, hein ? Oui, bah c'est parce qu'elle te connaît pas, vraiment. Non, ça suffit, s'il vous plaît. On va mettre les choses au point. Je ne tolérerai pas le moindre écart dans mon tribunal. C'est valable pour vous, madame, comme pour vous, monsieur. Je suis bien clair ? Très clair, monsieur le juge. Oui, monsieur. Le juge Bruner n'est pas vraiment surpris de la virulence des débats. Les couples qui se déchirent ou qui en viennent aux mains, ou pire encore, comme c'est arrivé ici, veulent toujours régler leurs problèmes pendant l'audience. C'est la violence qui les a amenés au tribunal. Et ils règlent les choses violemment. Ils hurlent, tout le monde hurle. Et réussir à trouver la vérité au milieu de tout ça relève tout simplement de l'impossible. Sophie Lesga est sommée par le juge de s'expliquer calmement. Donc, madame, votre mari s'est présenté chez vous à votre demande. Oui, il a débarqué sur le coup de 19h. Je m'apprêtais à dîner seule. Les enfants étaient chez leur grand-mère. Oui, et après ? Bah après, on s'engueulait. Mais, à quel propos ? Mais parce que je venais de découvrir que ce salaud se payait des week-ends dans le sud de la France à 10 000 euros, monsieur le juge. Madame, les week-ends de mon client ne sont plus votre affaire depuis que vous vous êtes séparés, me semble-t-il. C'est un point de vue, mon cher confrère. Si Sophie Lesga est hors d'elle, c'est parce que son mari refuse de payer la pension alimentaire. Il prétend ne pas avoir d'argent. Monsieur le président, l'argent et l'affaire qui nous occupe, vous allez le voir, sont étroitement liés. Enfin, ce que je souhaite, c'est que nous n'allions pas trop loin sur ce terrain. Je suis ici pour juger d'une agression. Madame, c'est donc ce week-end qui vous a énervé et vous avez décidé de voir votre mari. Expliquez-nous pourquoi. Oui, monsieur le juge, ce week-end m'a énervé, mais je voulais aussi la pension alimentaire. S'il pouvait se payer des week-ends pareils, moi je lui ai dit qu'il pouvait aussi payer pour sa femme et ses enfants. Et comment étiez-vous au courant de ce week-end ? Parce que cet abruti, il s'était fait envoyer la facture à la maison. Vous vous rendez compte 9 600 euros ? Ah, dès que j'en ai parlé, il s'est emporté. Mais ça veut dire quoi, ça ? C'est sûr que c'est pas toi que j'aurais amené là-bas, t'as vu comment t'es fringuée ? Tu sais les nanas comme quoi ? Les voitures, ils les jettent dehors ! Mais c'est une ardure ! Il m'a poussé ? Il arrêtait pas de dire que j'étais qu'une grosse truie, monsieur le juge. Ce sont ces mots, grosse truie ? Il disait qu'il comprenait pas comment il avait fait pour rester aussi longtemps avec moi. Reprenez votre cas. Vous voulez vous asseoir ? Non, 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 c'est juste que je le revois à hurler. Il disait qu'il était libre maintenant, qu'il faisait ce qu'il voulait. Mais l'argent, monsieur le juge, c'est mon problème. Mais avec quoi je leur donne à manger à mes enfants ? Alors je me suis pas laissée faire. Je lui ai dit que j'allais donner la facture à mon avocate, que ça prouvait qu'il me mentait sur l'argent. Et là, il est devenu complètement fou. Mais moi, je vais me faire payer, mon vieux ! Je me suis défendue, monsieur le juge, juste défendue. Et comme le souligne le rapport de police, monsieur le juge, eh bien c'est ma cliente qui a appelé les secours. Non mais j'espère que le rapport de police indique aussi que c'est mon voisin qui est intervenu, sinon elle aurait continué à me poignarder avec cette satanée fourchette. Bon, puisque vous tenez temps à parler, monsieur Lesga, venez donc à la barre et vous, madame, regagnez votre place. Le témoignage de la prévenue est cohérent et la légitime défense paraît envisageable. Mais pour son mari, la raison est tout autre. Elle ne supporte pas qu'il est une maîtresse. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Déjà, la fourchette, elle était pas sur la table. Il y avait rien sur la table. Elle m'a agressé parce que là, comme vous la voyez, on dirait que c'est moi le monstre. Mais elle est pas comme ça. Non, c'est pas la première fois qu'elle essayait de me frapper. Bien vous croire, monsieur, mais... En l'occurrence, le tribunal est saisi de cette agression et pas d'une autre. Oui. Alors, revenons-en à cette soirée, s'il vous plaît. Donc, le 6, je crois que c'est bien le 6, j'ai bouclé un chantier. On a fini assez tôt. Donc, j'ai décidé d'y aller. C'était pas de gaieté de cœur. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, on s'engueule devant les enfants. Et ça, je supporte pas, monsieur le juge. Enfin, bref. Là, les enfants étaient chez leur grand-mère. Donc, j'ai accepté, j'y ai été. Ah ben, ça a pas traîné. Ça a très vite dégénéré. Tout de suite, elle m'a présenté cette facture. Elle m'a hurlé dessus. Tu reconnais ? 9 600 euros ? Et dis donc, j'espère qu'à ce prix-là, le matcha était bien, hein ? J'étais un mâle autruche, je sais pas quoi. Et que ma nouvelle compagne était, je cite ces mots, une pétasse. Et qu'à 9 600 euros le week-end, elle espérait que le lit était fort confortable. Alors, j'ai eu beau lui expliquer que cette facture, c'était pas une vraie facture. Voilà, je suis désolé, monsieur le juge. Je sais que c'est pas très légal. Mais voilà, le patron de l'hôtel est un ami d'enfance. Donc, il m'a un peu gonflé la note. Enfin bref, elle a rien voulu savoir. Et elle m'a dit que j'allais payer jusqu'au dernier centime et que j'allais même perdre ma société. Et là, elle est devenue complètement folle. Elle a pété un câble, excusez-moi l'expression. Elle a pris la fourchette. Elle s'est avancée vers moi. Et elle m'a dit... J'en ai assez ! Pauvre Dieu ! Elle m'a planté la fourchette dans le bras. Et là, c'est pas comme dans les films. Ça fait très mal, une fourchette dans le bras. Alors, j'ai essayé de la repousser. J'ai eu du mal. Je sentais plus mes forces. Enfin bref, là, à ce moment-là, le voisin est entré, François. Il l'a ceinturé, heureusement, parce que sinon, elle m'aurait tué. Alors, légitime défense ? Ça va ou quoi ? J'appelle pas ça une légitime défense, moi. Elle a essayé de me tuer. C'est moi qui dis la vérité. Selon Jérôme Lesga, sa femme aurait tout simplement prémédité son geste fou. Alors que pour elle, il n'est question que de légitimes défenses. Il restait un témoin à entendre. Il s'agit du voisin qui s'est interposé pour séparer le couple. François Desmarie, le voisin en question, est le seul témoin de l'altercation. C'est lui qui est intervenu ce jour-là, alerté par les cris. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Mais il est incapable de dire qui agressait qui, ce qui est certain, c'est que Sophie Lesga tenait bien une fourchette et qu'elle avait blessé son mari au bras. Très bien, je vous remercie. Le seul témoin de l'agression n'avait rien vu. Je mentirais en disant que monsieur Lesga m'était sympathique. Toutefois, quelles que soient ses raisons, c'était quand même sa femme qui lui avait planté une fourchette dans le bras. La baisse était quasiment dite. Le juge a entendu les deux versions. Tout est parti de la fameuse facture d'hôtel de 10 000 euros. A leur vengeance ou légitime défense, qui, de Jérôme ou Sophie Lesga, a raison. De votre propre aveu, madame, si j'ai bien compris, vous étiez excédée, voire même en colère, lorsque votre mari est venu chez vous. C'était beaucoup plus que ça. J'avais envie qu'ils payent. L'audience paraît très mal engagée pour la prévenue. Parviendra-t-elle à rendre crédible la thèse de la légitime défense ? Madame, j'espère que vous avez conscience de la portée des mots que vous venez de prononcer. Vous me demandez, moi je vous réponds. Mais il faut pas mal me comprendre, monsieur le juge. Moi, je l'ai pas agressé, j'ai rien fait. Mais oui, pour répondre à votre question. Oui, j'étais en colère ce jour-là. 17 ans de mariage, monsieur le juge. 17 années passées à compter chaque centime. Des mois et des mois où on aurait rien eu à manger sans les restos du cœur. Et ces salauds me quittent. Et là, ils dépensent 10 000 euros pour un week-end. J'entends bien, madame. Mais toute la question est de savoir si cette colère vous a entraîné à perdre votre sang-froid au point de planter une fourchette dans le bras de votre mari. Non, non, ça aussi c'est des mensonges. J'ai crié, c'est vrai. Je l'ai menacé, c'est vrai. Je viens lui laisser ta pétasse, rien de tout. Mais pas de le tuer. Je lui ai dit qu'il me mentait. Qu'il me cachait de l'argent. Et que pour la première fois de sa vie, il allait payer pour ses enfants. Et là, il m'a agressée. Elle est devenue complètement fou. Mais c'est une menteuse, c'est pas vrai. Mais ça fait 17 ans que je te supporte. Ça fait 17 ans que je ramène de l'argent à la maison. Et toi, t'as aucune reconnaissance. Alors, toi, il y a que l'argent qui t'intéresse. Tu sais qu'on est dans le rouge ? Ah bon. Mais t'es qu'un pauvre type, regarde-toi. T'as qu'à pas de te faire vivre ta famille. Pauvre nul, va. Tu me fais honte ? Comme je t'ai dit que j'en avais pas, t'as essayé de me tuer. Bon, on se calme, s'il vous plaît. Et vous voyez bien, monsieur le juge, qu'on peut pas parler avec lui ? Ça fait moi 17 ans que j'essaie de lui parler. Soit il hurle comme ça, soit il claque la porte. Je peux répondre à ça, s'il vous plaît, monsieur le juge ? Je me dis maman que vous le faites calmement. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. 12 heures par jour sur les chantiers. Et je suis avec cette femme depuis 17 ans. Depuis 17 ans, elle me fait que des reproches. Elle me fait passer pour un monstre ? Mais c'est elle, le monstre. Elle dit que je suis violent ? Mais c'est faux. Elle dit que je la délaisse ? Mais bandeuse, va. Ça fait 5 ans que tu refuses que je te touche. Tout ça parce que je sens la sueur quand je rentre. Ah ça, la sueur, tu sais pas ce que c'est, toi. Monsieur le juge, c'est elle qui m'a agressé et c'est moi qui ai des points de suture. Sophie Lesga se défend maladroitement et le plaignant semble plutôt sûr de lui. Jérôme Lesga, qui était alors bourru, bourru de décoffrage, mais il était convaincant. Sophie Lesga, sa femme, elle paraissait sincère, mais fragile, voire dépressive. Elle reconnaissait sa colère au moment des faits. C'est vrai qu'elle aurait pu s'emporter, mais les faits étaient têtus. C'est elle qui avait planté une fourchette dans le bras de son mari. Et rien ne paraissait vouloir sortir de cette audience qui puisse accréditer la thèse de la légitime défense. Monsieur le Président, puisque Monsieur Lesga n'a de cesse d'invoquer sa sueur et la rapacité de son épouse, je souhaiterais pouvoir éclaircir deux ou trois détails avec lui, si vous me le permettez. Maître Langlard sait que la parole de sa cliente joue contre elle. L'avocate va donc s'employer à faire parler la partie adverse. Madame Lesga, vous pouvez regagner votre place. Monsieur Lesga, venez à la barre. Je vous préviens, Maître, j'espère que vous avez... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sophie Lesga perd totalement son sang-froid. Monsieur, faites la sortie immédiatement. Je ne suis pas provoquée. Sophie, Sophie, sortez. Taisez-vous, madame, et sortez. Coup de théâtre. Alors qu'elle risque 5 ans de prison, son comportement accrédite le témoignage de son mari. Désormais, la thèse de la légitime défense sera très difficile à plaider. Jusque-là, j'avais toujours pensé que Monsieur Lesga mentait lorsqu'il nous disait que sa femme disposait d'un naturel emporté. Mais là, je dois avouer que mes doutes s'étaient envolés en quelques secondes. Monsieur le juge, je vous présente toutes mes excuses au nom de ma cliente. Maître Langlard est embarrassé. Le procès va se poursuivre en l'absence de sa cliente. Elle souhaite entendre un témoin surprise. Je souhaiterais que madame Myriam Chancelet soit appelée à la barre. Je le précise. Elle est la maîtresse de Monsieur Lesga. Monsieur le Président, l'infidélité de Monsieur Lesga n'a rien à voir dans cette affaire qui, je le rappelle à ma consoeur, est une affaire de violence, pas de divorce. Maître Langlard, ce témoignage va-t-il nous ramener à notre affaire ? Oui, Monsieur le juge. Même si, comme je vous l'ai dit, il me faut emprunter quelques détours, eh bien, c'est de notre affaire que nous sommes en train de parler. Vous allez bientôt le voir. Alors, poursuivons. Maître Midan s'indigne. Il a tout à craindre de la venue inattendue de Myriam Chancelet. C'est la maîtresse de son client depuis un an. Madame Chancelet, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté de venir témoigner dans cette affaire puisque rien ne vous y obligeait ? Parce que vous m'avez dit que j'y apprendrais des choses sur Jérôme qui ne me plairaient pas mais qu'il était dans mon intérêt d'entendre. Je ne vous crois pas mais j'ai voulu savoir. L'avez-vous averti de votre présence à cette audience ? Non. Non. Avant que vous me convoquiez, je lui avais dit que je serais là pour le rassurer. Mais il me l'a interdit parce qu'il a dit que ça allait compliquer les choses. Il craignait sa femme, ses réactions. Puis-je vous demander comment vous avez rencontré M. Lesga ? Son entreprise a rénové ma maison il y a un an. Il était charmant. Il m'a tout de suite plu. Bon, j'ai été divorcée depuis plusieurs mois alors je ne me suis pas j'étais prête pour une nouvelle vie. Un soir, il m'a invitée au restaurant et puis un autre et puis... Et puis ce qui devait arriver est arrivé. Donc, vous êtes beaucoup sortis ensemble avant qu'arrive ce qui devait arriver ? Oui, beaucoup. Jérôme adore sortir. Il m'a fait découvrir les grands restaurants de la région. Je sais qu'il a parfois l'air bourru mais en fait il est très raffiné. C'est ça qui m'a plu chez lui. Ces restaurants dont vous parlez, les avez-vous découverts ensemble ou bien M. Lesga les connaissait-il avant de vous avoir rencontrés, selon vous ? Oh, il les connaissait depuis longtemps. Il était accueilli comme un prince. Ça me changeait de mon ex-mari. C'était un radin. Jérôme, lui aime les bonnes choses et il est prêt à payer pour les avoir. C'est donc lui qui payait ? Toujours. Il a dit que c'était toujours ça que sa rapace de femme n'aurait pas au moment du divorce. La maîtresse de Jérôme Lesga le dépeint comme un bon vivant habitué des meilleures tables. Une image très éloignée de l'entrepreneur noyé sous le travail et peinant à faire vivre sa famille. 17 ans de mariage, monsieur juge. 17 années passées à compter chaque centime. Des mois et des mois où on n'aurait rien eu à manger, ce sont les restos du coeur. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre à propos de son épouse ? Qu'elle était colérique, dépensière, qu'elle faisait rien à la maison, qu'elle ne s'occupait pas des gosses. Il disait aussi qu'elle le trompait depuis très longtemps. Myriam Chancelet accable sans le vouloir son amant. Le mari agressé par son épouse apparaît alors comme un séducteur, prêt à mentir à qui veut bien l'entendre. C'est vrai que je considérais monsieur Lesga comme un être douteux, mais cela ne suffisait pas à innocenter sa femme. Et la question qui intéressait le tribunal, c'était Sophie Lesga était-elle en situation de légitime défense quand elle a planté sa fourchette dans le bras de son mari. Et de ce point de vue-là, nous n'avions toujours pas avancé. Il me reste encore une ou deux questions à poser à monsieur Lesga, si vous me permettez. Faites, maître, madame chancelier, je vous remercie de votre témoignage. Monsieur Lesga, voulez-vous vous approcher ? Jérôme Lesga dit-il la vérité en affirmant que sa femme l'a volontairement agressée. Maître Langlard a encore une ou deux cartes à abattre avant de plaider en faveur de sa cliente. Monsieur Lesga, est-il exact que votre société se nomme Batirep ? Oui, c'est exact. Je vais vous annoncer une très bonne nouvelle, monsieur Lesga. Vous êtes riches. Du moins, si j'en crois les bilans de Batirep que je n'ai eu aucun mal à me procurer. Non mais attendez, ça concerne pas notre affaire, ça. Ah, si, si, si. Je vous le rappelle, je suis ici pour défendre les intérêts de votre épouse et prouver que c'est vous qui l'avez agressée. Le mobile, le voilà. Bénéfice de Batirep en 2010, 450 000 euros. 2011, 498 000 euros. Je connais pas mal d'entrepreneurs qui aimeraient vivoter comme vous, monsieur. Mais cet argent n'est pas à moi, je suis désolé, j'ai des associés et puis j'ai des dettes aussi. En effet, vous avez des associés et ils perçoivent leur part des bénéfices. Mais la plus grosse part de ces bénéfices, eh bien, c'est une société basée au Luxembourg qui l'aperçoit. Et ce qui est très étrange, en effet, c'est que vous, vous ne touchez rien. alors, monsieur Lesga, eh bien, je me suis bêtement imaginé que derrière cette société qui a touché 250 000 euros l'an dernier, eh bien, il y avait vous. Monsieur le Président, je ne suis pas en mesure de prouver cette affirmation pour le moment. Mais enfin, cela crave les yeux. Ce monsieur possède une société qui fait d'énormes bénéfices et il ne toucherait rien. Il serait pauvre. Monsieur Lesga, réfléchissez bien à ce que vous allez dire. Je peux très bien demander un surprendre d'information et je saurais qui est derrière cette société. Alors, oui ou non, l'an dernier, avez-vous perçu 250 000 euros de bénéfices au travers de cette société luxembourgeoise ? Jérôme Lesga est pris de court. Il peine à répondre sur la réalité de sa fortune. Oui, monsieur le juge. Monsieur le Président, nous sommes ici pour l'agression commise par madame Lesga, pas pour faire l'état des lieux de la fortune de mon client. C'est exact, maître. Reprenons les faits. Monsieur Lesga affirme que sa femme l'a agressée sans raison. Eh bien moi, je prétends le contraire. Quand madame Lesga est tombée sur cette facture d'hôtel de 10 000 euros, je vous le rappelle, elle a compris que son mari lui mentait et c'est vrai qu'elle l'a menacée. Mais de quoi l'a-t-elle menacée ? Eh bien, je vais vous le dire. De mettre le nez dans le portefeuille caché de son mari dans le cadre du divorce. Monsieur Lesga a compris que la fortune qu'il dissimulait à son épouse depuis toujours allait sans doute être découverte. Et il a paniqué. faire payer, mon vieux ! Tu vas rien faire ! Sophie Lesga n'avait pas d'autre solution que de se défendre. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas, monsieur Lesga ? C'est elle qui m'a agressée. Vous êtes un menteur, monsieur Lesga ! Vous mentez depuis 17 ans à votre épouse. Vous avez laissé votre famille mourir de faim ou presque. Vous avez menti à votre maîtresse. Et à ce tribunal, je le rappelle, vous avez menti à cette barre en prétendant travailler dur sans gagner d'argent. Alors pour ce qui est de savoir qui ment de ma cliente ou de vous dans cette agression, pour moi, la cause est entendue. Jérôme Lesga est fébrile. La démonstration effectuée par Maître Langlard l'accable. Bénéfice de Batirep en 2010, 450 000 euros. A-t-il menti en prétendant que sa femme l'avait agressée ? Sophie Lesga a-t-elle simplement réagi face à la violence de son mari ? Monsieur le Président, au final, dans cette affaire, il vous incombe de désigner un menteur. Et pour moi, il est là. Cet homme a agressé sa femme parce qu'elle était en passe de découvrir ses mensonges, parce qu'elle voulait le faire payer et que M. Jérôme Lesga depuis 17 ans a refusé de payer pour sa famille. Il était désormais établi que M. Lesga était un menteur congénital, qu'il était un père et un mari indigne. Certes, ce profil, pour le moins particulier, en tout cas peuvelateur, ne m'encourageait pas vraiment à le croire. Mais en même temps, si sa femme avait découvert tout cela, elle avait mille raisons d'avoir envie de le tuer. Sincèrement, je ne savais pas comment j'allais juger cette affaire. Le président Brunner a mis le jugement de l'affaire Lesga en délibéré. Un mois plus tard, fort des éléments en sa possession, le magistrat retrouve le couple qui se déchire. Si la légitime défense n'est pas retenue, Sophie Lesga, poursuivie pour violences aggravées, risque une peine de 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Madame Lesga, dans cette affaire, le tribunal a décidé de retenir la légitime défense et vous relaxe. Oh, merci, monsieur le juge. Vous n'avez pas à me remercier, madame. Toutefois, si à l'avenir, vous pouviez éviter de cracher sur les gens qui passent à l'enceinte de mon tribunal, je vous en serai reconnaissant. Monsieur Lesga, quant à vous, le tribunal n'est pas en mesure de vous condamner. Toutefois, ce que Maître Langlard a mis en lumière à votre propos risque de peser très lourd dans le dossier de votre divorce. Et je pense que le magistrat qui sera en charge risque de ne pas vous faire de cadeaux. Alors, préparez-vous à l'idée, si vous aviez l'intention de garder pour vous seul votre richesse, d'en perdre une partie. Je dirais même une grande partie. Voilà, je vous remercie. Un an plus tard, le divorce du couple a enfin été prononcé. Marié sous le régime de la communauté de biens, Sophie Lesga a obtenu la moitié du patrimoine de son ex-époux ainsi que la garde de leurs trois enfants. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada